Les élections législatives du 30 juillet dernier ont soulevé beaucoup de passion. Ils ne pouvaient en être autrement. Cette situation inédite dans notre pays, que 47 listes de partis et coalitions de partis briguent le suffrage des électeurs et les difficultés rencontrées dans la conception et la distribution des cartes biométriques aux ayants droit ont été des facteurs qui ont compliqué le scrutin dans sa préparation comme dans son déroulement, sans toutefois en altérer les résultats définitifs de l'avis des observateurs nationaux et internationaux. C'est dans ce contexte que le chef de l'État vous a promu à vos actuelles responsabilités. Vous en avez sans doute mesuré toute la dimension. De fait, après l'appel au dialogue lancé par M. le Président de la République, un des premiers actes que vous avez posés dès votre entrée en fonction a été d'inviter tous les acteurs du champ politique à discuter de la question électorale de la façon la plus large possible. La Sénat, qui salue et encourage votre initiative et laquelle elle souscrit entièrement, prie pour que votre main tendue soit acceptée et les discussions que la confiance ainsi retrouvée favorisera aboutiront à des solutions consensuelles dynamiques. nous préparer sereinement à l'organisation de la prochaine présidentielle parce que nous sommes tous d'accord que ces élections que nous venons de finir se sont déroulées dans des conditions relativement difficiles. Je le rappelais, nous avions un engagement de faire la refonte, mais en nous disant que si nous parvenons à faire 4 millions de cartes d'électeurs, le fichier sera fiable pour aller aux élections. En l'espace de quelques mois, nous sommes passés de 4 millions de prévisions à 6 millions de cent et quelques mille de réalisations. Pratiquement 4 millions d'électeurs, c'était peut-être une première dans ce délai record. naturellement, il peut y avoir quelques difficultés, notamment, vous en avez parlé tout à l'heure avec la production des cartes nationales biométriques, où nous avons quelques compatriotes qui n'ont pas pu avoir leurs cartes. Donc tout ceci doit faire l'objet d'une évaluation, qu'on regarde ce qui n'a pas marché dans le processus et qu'on prenne les mesures idoines pour les corriger. Et également, qu'on se prépare, dans le cadre de ces discussions, à aller aux élections présidentielles. Donc c'est la prochaine élection, parce que naturellement, ce que nous avons vu comme dysfonctionnement, nous devons en être humains dotés d'intelligence, rectifiés, avant d'y arriver. Parce que la dernière fois, quand même, 47 listes, ça a failli nous poser beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes de couleurs, beaucoup de problèmes d'organisations, beaucoup de moyens financiers. Mais je pense que nous pouvons sereinement discuter pour que tous ceux qui veulent être candidats à la prochaine présidentielle puissent l'être dans de bonnes conditions. Et je pense que pour éviter toutes ces incompréhensions, nous devons nous parler entre acteurs. Je ne parle pas uniquement d'acteurs politiques, parce que l'élection ne concerne pas que les acteurs politiques. il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas dans le jeu politique, qui ont également leur mot à dire. Dans ces élections, on pense également à l'association civile, on pense également à l'administration, qui n'est pas politique, et également, naturellement, aux partis politiques, qui sont les entités que nous entendons le plus.